Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 2 du sujet 0 du bac 2024. L'exercice est autour du calcul intégral, primitif, technique d'intégration par partie. On va avoir deux petites parties, elles sont indépendantes. Et donc pour la première partie, on a une fonction f indexée par n, donc c'est x puissance n exponentielle x sur l'intervalle de segment 0,1. Et donc on va noter c'est indice n, la courbe représentative de la fonction fn, donc le repère Oij du plan. Et i n, la suite définie pour sous-tentier n super égale à 1 par i n, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle de x dx. Première question, on vous dit, on désigne par F1 la fonction définie sur 0,1 par f1 de x égale ça. Vérifiez que F1 est une primitive de la fonction f. Ok, très bien. Donc F1 est une primitive de la fonction f. Donc si F1 est dérivable, et que quand je dérive grand F1, je trouve petit F1. C'est parti, donc grand 1, petit 1, petit a, F1 de x c'est ça, grand F1 de x c'est ça. Alors F1 est dérivable sur 0,1 parce que c'est le produit de fonction dérivable. Et on a pour x dans 0,1, la dérivée de F, c'est donc U fois V. Donc la dérivée, c'est donc x moins 1, la dérivée c'est 1, et puis fois exponentielle de x, plus la fonction x moins 1, fois la dérivée d'exponentielle c'est ex. Donc je vais factoriser par exponentielle de x, et donc je vais avoir 1 plus x moins 1, donc c'est, je simplifie les 1 avec moins 1, et puis j'ai x de x, donc c'est petit F1 de x. Donc pour tout x dans 0,1, F1 prime de x, c'est petit F1 de x, et donc grand F1 est une primitive de petit F1. Petit b, donc calculer I1, donc bon, I1 c'est l'intégrale de 0,1, x, la puissance n, n égale 1, donc x exponentielle de x, dx. Donc c'est l'intégrale de 0,1 de F1 de x, dx, et comme on connaît une primitive F1, donc c'est F1 en 1, moins F1 en 0, avec F1 c'est cette fonction. Alors F1 en 1, ça vaut 0, parce que 1 moins 1, 0 fois E, c'est 0. F1 en 0, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1, il faut x exponentielle de 0 qui est égal à 1, et donc ça fait moins 1. Allez, on va faire I1, donc F1 en 1 c'est 0, moins F1 en 0 qui est moins 1, donc moins, fois moins 1, ça fait 1, donc I1 égale à 1. Très bien. Question 2 maintenant. A l'aide d'une intégration par partie, établir la relation pour N supérieur ou égal à 1, I1 plus 1 égale à ça. Alors c'est parti, donc pour N supérieur ou égal à 1, I1 c'est l'intégrale de 0,1, x puissance n exponentielle xtx. Je vous rappelle que l'intégration par partie, donc vous voulez intégrer un produit de fonction, et vous repérez, une c'est une dérivée, et l'autre c'est une fonction à dériver, et on va utiliser la technique. Donc on pose U' c'est x puissance n, et V de x égale à l'extérieur à x. La primitive de U, donc de U', donc si U' c'est x puissance n, donc U c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Et si V c'est exponentielle de x, la dérivée c'est elle-même. Donc la technique, l'IPP, donc déjà j'ai crochet U fois V, donc cette flèche-là, exponentielle x fois 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1, entre 0 et 1, donc la valeur en 1, moins la valeur en 0, et puis moins l'intégrale de ça fois ça, de U fois V', donc ça fois ça. Ce qu'il y a entre les crochets, les crochets, donc c'est en 1, ça vaut 1 puissance n plus 1 fois exponentielle de 1, donc c'est E sur n plus 1, et en 0 ça vaut 0. Et puis moi, j'ai sorti 1 sur n plus 1 parce que c'est une constante, x puissance n plus 1, exponentielle de x, de x. Donc je vais avoir E sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1, et là je reconnais i n plus 1, voilà. Donc je multiplie le tout par n plus 1, donc ça donne à gauche n plus 1 fois i n, égale à E moins i n plus 1, et donc i n plus 1, c'est E, je soustrais n plus 1 fois i n, ce qu'il fallait démontrer. OK. Alors, maintenant, pour la question 3, on nous dit qu'ils veulent calculer i 2, donc j'ai i n plus 1, donc si je veux u 2, i 2, je remplace n par 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait i 2, et donc c'est E moins, n c'est 1 plus 1, i 1, donc c'est E moins 2, i 1, i 1, c'est égal à 1, donc i 2, c'est E moins 2, voilà. Alors, un petit programme Python, et là encore, c'est autour des listes en Python. Alors, on considère la fonction mystère, écrite dans le langage Python, From Math, on apporte E, la constante de l'air, pardon, E, et on définit la fonction mystère, qui est un argument n, et donc on initialise A à 1, et on prend une liste, grand L, dans laquelle on met A, et on fait une boucle for, for i in range 1, n, donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? A devient E moins i plus 1 fois A, sachant que le i, c'est celui qui se balade là, et puis L.append A, donc on va mettre dans L, à chaque fois qu'on calcule un nouveau A, on le met dans la liste L. Et après, on renvoie la liste. Alors, donc à l'aide des questions précédentes, expliquez ce que renvoie l'appel mystère 5. Donc déjà, mystère 5, ça veut dire n égale 5, et je vous rappelle que i 1 plus 1, c'était E moins n plus 1 fois i n, parce que cette ligne, elle ressemble vraiment à ça. C'est E moins n plus 1, n c'est i, et i n, ça veut dire le A, l'ancien. Et L, la liste initialisée, il y a 1, parce que petit a, c'est 1, liste avec une seule valeur. Alors, la boucle fort, donc i, j'ai n égale 5, donc for i in range 1 à 5, il faut savoir que ça va de 1 à 5 moins 1, ça veut dire de 1 à 4. Donc, elle va faire 4 passages. D'abord, l'initialisation, A égale 1, et puis pour i égale 1, donc je vais avoir A égale E, moins 1 plus 1 fois A, c'est E moins 2, en fait, ça correspond à i2. Pour i égale 2, on va voir, ça correspond à i3, et on l'injecte. Donc à chaque fois, la liste s'agrandit, i1, i2, i1, i2, i3, ainsi de suite. Donc à la fin, en fait, elle va renvoyer, elle va contenir les 5 premiers termes de la suite i n. Alors, maintenant, la partie 2, sur le graphique ci-dessous, on a représenté les courbes C1, C2, C3, C10, C20, C30. On voit bien que la courbe s'aplatit, et voilà, en bas, elle s'approche plus de l'axe des abscisses. Donnez une interprétation d'abord, graphique de i n. Alors, j'écris par définition, i n, c'est intégral de 0,1 de fn de x, donc i n va représenter l'air sous la courbe, délimité par les droites verticales, x égale 0, x égale 1. Donc, si je prends C1, donc c'est cette partie-là, délimité, donc je ne dépasse pas cette droite-là, OK ? Et là, OK ? Et ça ne va pas en dessous de l'axe des abscisses. Bon, ben, voilà. Donc, B, conjecturer la limite de la suite du n, dans i n, donc on voit bien ce que je disais, ça s'aplatit vers l'axe des abscisses, donc je conjecture que la limite, c'est 0. OK ? Alors maintenant, la question 2, montrez que pour tout n supérieur ou égal à 1, que i n est supérieur ou égal à 0, est majorée par e fois l'intégrale de 0, 1, x puissance n dx. Alors, il faut remarquer que, donc, on a x qui est dans 0, 1, donc exponentielle de x. Alors, comment j'ai eu l'idée ? Parce que vous voyez, i n, il y a x puissance n fois exponentielle de x. Et donc, quand ils ont majoré ici, il n'y a plus l'exponentielle de x, il y a exponentielle de 1. Ça vient d'où ? Parce que c'est ce que je viens de dire à l'instant. x dans 0, 1, exponentielle de x, c'est dans exponentielle 0, exponentielle 1, ce qui est 1e, parce que la fonction exponentielle est croissante. Et donc, l'exponentielle de x sur 0, 1 est majorée par e. Donc, pour x dans 0, 1, cette quantité est positive, d'abord, et inférieure à x puissance n, exponentielle x majorée par a. Et donc, je vais utiliser la propriété de la croissance d'intégrale. J'intègre les trois côtés, 0, ça, 0, et l'intégrale de x puissance n dx, et l'intégrale de x puissance n fois e. Au milieu, c'est i n, c'est ce qui est là. Et à droite, donc, je sors la constante e fois intégrale de x n dx, ce qu'ils ont demandé. Alors, tout ça, pour quoi faire ? Parce qu'à la fin, ils veulent, à la question 3, déduire la limite de i n. Alors, i n, donc, on vient de voir, à l'instant, cette ligne-là, elle est super ou égal à 0, majorée par cette quantité, sauf que l'intégrale de x n, on sait faire. Une primitive, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Entre 0 et 1, la valeur en 1, ça fait 1 sur n plus 1, parce que x, puissance n plus 1 pour x égale 1, ça fait 1. Et en 0, ça vaut 0. Et donc, finalement, que i n, c'est super ou égal à 0, est majorée par e sur n plus 1. Or, la limite de cette quantité, ça vaut 0. Et de l'autre côté, ça vaut 0. T1 des gendarmes, la limite de l'i n, ça vaut 0. Voilà, on a fini l'exercice.